dont on ne vous parle pas. Et enfin, la dernière raison qui justifie que la place de la physique soit assez grande, c'est que, justement, si on regarde la physique du XXe siècle, avec tous ses déploiements technologiques, tous ses découvertes, on se rend compte qu'elle produit des résultats qui peuvent être expérimentaux ou théoriques, qui correspondent à ce qu'un philosophe français qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty appelait des découvertes philosophiques négatives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que parfois, vous tombez sur un résultat qui vient de la science, qui vient de la physique, en l'occurrence, mais qui vient, lorsque vous en déployez toutes les implications, qui vient contraindre ou éclairer l'ensemble des réponses philosophiques que vous pouvez apporter à une question philosophique. Ça ne veut pas dire que la physique va remplacer la philosophie, je pense que j'ai été clair. Mais simplement, si vous prenez une question comme la question du temps, à propos de laquelle les philosophes ont conduit un très grand nombre de systèmes, Aristote, Platon, Kant, ou Serl, Heidegger et pas d'autres, ces gens ont produit des systèmes philosophiques sur le temps. Très intéressant, il ne s'agit pas du tout de les relativiser, au contraire. Il s'agit simplement d'en prendre un au hasard, par exemple le système kantien, qui fait de l'espace et du temps des a priori de la sensibilité, comme dit Kant, c'est-à-dire des choses qui sont en nous et que nous projetons sur le monde. La question est de savoir si ce système philosophique est compatible ou entre simplement en contact avec la théorie d'Einstein de l'espace et du temps. Est-ce que Kant est compatible avec Einstein ou pas ?